Et c'est le toi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3, tout simplement, de la série sur le travail. Chacun de tes groupes musculaires avec simplement un élastique sans pouvoir l'attacher nulle part. Si j'ai du mal à faire cet entre-du-chois, la phrase est compliquée à prononcer, tout de même. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer au grand dorsal. Donc on a fait le coup, on a fait les trapèzes. Donc on va continuer à descendre dans le dos et on va attaquer le grand dorsal, qui est ce muscle qui va donner le V, qui est là. J'ai un grand très développé, donc on le voit trop, mais voilà, pendant ça, il est ici. Et il remonte jusque là. Non, ça dépend des gens, mais pour moi, il est rond, en tout cas, jusque là. Et donc, il s'attache, je crois, plutôt. On va vraiment donner un V au buste. Alors, sans plus attendre, pour une fois, j'ai rentré directement dans le vif du sujet. Donc, le premier exercice, il est un peu étonnant à mettre en place. Alors, ce que je t'ai envie de faire, simplement, c'est de te mettre debout sur l'élastique, où tu vas simplement chercher à passer tes pieds dedans. Donc, non pas à tendre l'élastique et à marcher dessus, mais à prendre une partie de l'élastique avec tes mains, puis marcher dessus pour, donc, non pas avoir deux extrémités bien distantes, mais, on va dire, un seul bout d'élastique. Et donc, là, ce que tu vas faire, c'est chercher, non pas à avoir l'élastique devant toi, mais à, simplement, passer l'élastique derrière toi. Donc, on va faire un mouvement derrière notre corps. Ensuite, simplement, ce que tu vas faire, c'est te pencher, faire en sorte que ton buste soit perpendiculaire au sol. En soi, si tu t'arrondis un peu le dos, il n'y a pas trop de problème, il n'y a pas de charge. Ça te charge sur ton buste. Donc, même si tu arrondis totalement le dos, ça va être une position bizarre pour faire le mouvement, mais en soi, tu ne vas pas exploser les lombaires. Voilà. Donc, si tu vas prendre l'élastique, alors, ce que tu peux faire également, c'est donc, faire des petits cercles, pour, du coup, attraper un peu plus bas, et donc, faire en sorte que tu sois plus tendu, mais plus de tension. Et donc, tu vas te pencher, tout simplement. Essaye d'être, encore une fois, avec les bras les plus tendus possible. Si tu dois réfléchir un peu, soit, mais fais en sorte, encore une fois, comme pour les trapèges, d'avoir, d'être simplement, le coude qui sera constamment dans la même position. Donc, ne pas faire un mouvement où tu vas chercher à tendre progressivement le coude. On ne veut pas travailler les triceps. On veut, simplement, les maintenir dans la position dans laquelle ils sont, pour isoler, en tout cas, mettre plus de tension possible sur le grand dorsal. Donc, tu t'attrapes, tout simplement, ta dernière scie, tu te penches. Je descends le plus bas, petit, avec les bras, jusqu'à ce qu'il reste de la tension sur les latiques. Là, tu vois, il n'y en a plus du tout, en tout cas, extrêmement peu. Là, la scie est tendue, et je sens que, si je ne force pas du tout, il n'y a aucun mouvement qui va se créer. Donc, ensuite, je vais monter, comme ceci, bras tendus, jusqu'à l'horizontale, et jusqu'à, tout simplement, être, eh bien, aligné avec mon buste, avec mes bras. Là, si je vais un peu plus loin, souvent, je vais plus me concentrer sur l'étoïde postérieure. Pas forcément mauvais, il y aura tout de même un travail au grand dorsal. Mais, tout simplement, je préfère vraiment isoler le grand dorsal, mais si tu as envie d'une plus grande amplitude, soit. Par contre, ça va être difficile, effectivement, parce que l'analyse ne va rien être extrêmement tournée dans ce genre de position, mais c'est toujours possible. Donc, ça, c'est le premier exercice, exercice plutôt d'isolation. Donc, eh bien, normalement, si tu regardes la vidéo sur les trapèzes, tu vas, à peu près savoir, au vu de ma position, comment travailler le grand dorsal. J'avais évoqué cet exercice. Effectivement, la manière dont on va exécuter le rowing, pour simplement, eh bien, tout ce qui est grand dorsal, n'est pas la même variation que pour les trapèzes. Or, bien sûr, on ne peut pas isoler les trapèzes, isoler le grand dorsal pendant un rowing, mais on peut mettre l'accent sur l'un de ses muscles. Donc, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, je préfère faire le rowing simplement en supination pour le grand dorsal, simplement parce que je trouve le mouvement beaucoup plus naturel, et je trouve que la compression est meilleure. Puis, ça permet un meilleur étirement de celui-ci au début du mouvement, parce que le grand dorsal est rotateur interne de l'épaule, et on est en supination, on va faire une légère rotation externe. Donc, on va contracter, là, ça a plein de temps à l'intérêt, tu peux refaire une rotation en supination et terminer en pronation. Je préfère rester constamment en supination, je dois bien te l'avouer, je trouve vraiment que le mouvement est très naturel, j'aime beaucoup la sensation qu'il procure. Et donc, pour les trapèzes, moi, je préfère faire en pronation, dans soi, c'est quelque chose de plutôt individuel, et en fait, l'objectif, ça va vraiment être d'écarter le plus possible les coudes, et d'avoir les coudes qui partent sur le côté, et d'avoir simplement l'humégruce, qui forme un angle d'à peu près 80 degrés avec le buste, pour vraiment se concentrer sur la rétraction de la ceinture scapulaire. Or, là, ce que l'on va chercher à faire, j'ai donné quand même beaucoup plus de détails dans ces vidéos, en tout cas, plus de détails, c'est venir fixer les homoplates. On ne veut pas un mouvement au niveau de la ceinture scapulaire, parce qu'on ne veut pas travailler des trapèzes, on veut les maintenir dans une position, et faire en sorte que tout le travail soit fait, donc l'extension soit fait par le grand dorsal. Donc, ce qu'on va faire, second, pour vraiment désengager un maximum les trapèzes, c'est faire une protraction scapulaire, donc ça se réalise par le travail du plan clé intérieur, pareil, une tension isométrie dans celui-ci, on va prendre l'élastique, alors tu vois, la position est un peu étrange dans le cadre de la protraction, tu prends l'élastique, la suppination, ou là, je prends l'étranger parce que je trouve ça plus naturel, alors le fait, tu fais comme tu peux, et tu vas descendre le plus bas possible. Donc, vraiment, en fait, essayez de faire en sorte que tes mains soient alignées avec tes jambes. Donc, tu ne veux pas monter avec les mains qui tiennent au niveau d'épec, tu veux vraiment que tes mains restent le plus bas possible et qu'elles suivent exactement tes jambes. Et vraiment, en fait, l'objectif, en fait, plus on va monter, plus on va avoir un mouvement au niveau de l'angle plate, même si on ne veut pas. C'est vraiment compliqué ici d'avoir un mouvement qui isole simplement le point dorsal, si on monte trop. Puis même là, tu vois que l'angle est vraiment naturel et on va avoir beaucoup de flexion de coude. Si on descend le bas, on va avoir une flexion de coude moindre et donc moins tension au niveau du biceps. Et donc, encore fois, les mouvements, on va essayer de suivre comme ceci et bien nos jambes. Avec une ceinture scapulaire en contraction, si tu as du mal à rester en contraction, essaye d'être une autre. C'est-à-dire que tu ne veux pas être en rétraction totale, mais si tu ne veux pas être en contraction totale, essaye de faire un contracteur plus grand possible. Pour moi, je ne peux pas être dans cette amplitude-là. Tu peux réduire un peu la contraction, par exemple, à ce degré-là. Et également, ce qui peut être intéressant, c'est de faire de manière unilatérale ce tirage, mais ce qu'on va faire, c'est chercher une rotation quand on va faire le tirage. Donc, on va encore une fois chercher à être le plus bas possible lorsqu'on fait le mouvement. Et donc, lorsqu'on va faire simplement la phase excentrique, donc on va ramener tout simplement la charge à son point d'origine, on va essayer tout simplement de faire une rotation vers le côté opposé. C'est-à-dire que si je tire avec mon bras droit, je vais chercher vers la gauche pour étirer le plus possible. Et alors, effectivement, il n'y aura aucune tension, voire en tout cas très peu dans cette position d'étirement, parce que c'est un élastique, tout simplement. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'ensuite, ça va permettre de favoriser tout de même la rotation dans l'autre sens. Et donc là, on va chercher le plus possible à gauche. On n'est pas obligé d'aller extrêmement, parce que là, l'élastique a un grand plus de tension. On peut simplement chercher ici. On va à gauche le plus possible. Et ensuite, si on tire du croisement, on va faire une rotation à droite. On peut même faire un petit mouvement de crunch avec simplement les abdominaux. On fait une petite flexion sur le côté pour accentuer la contraction du dos. Alors, tant que la tension est dans le dos et non pas dans les obliques, c'est parfait. Si il y a que les obliques qui travaillent, il n'y a que de chance avec les élastiques, mais c'est possible. S'il y a un peu de direction et la ligne de force n'est pas normalement optimale pour les obliques, mais si tout est possible, si tu as vraiment une faiblesse ici, et bien dans ce cas-là, simplement, effectivement, je t'invite à rester fixe avec ton buste et juste à faire un mouvement comme ceci. Mais en tout cas, si tu n'as pas ce genre de problème, tu cherches de la direction opposée à ton bras qui tire quand tu étires le muscle, donc quand tu cherches à tendre le bras. Et ensuite, tu vas chercher à faire une rotation dans l'autre sens, à ce que tu vas tirer. Et donc là, on va essayer encore une fois de maintenir l'homopathe le plus possible dans sa position. Ça va être beaucoup plus compliqué, mais essaye tout simplement de faire et de chercher vraiment un mouvement au niveau du buste. Donc ça prend un peu d'entraînement, tu peux même le faire au poids du corps, ce mouvement, et ensuite, mettre de la charge. Et pour toute réunion latérale, commence par contre ton côté le plus faible et ensuite, essaye de faire la même performance avec ton bras plus fort pour éviter d'ampliquer les équilibres qui sont actuellement présents et donc, il va essayer d'inverser la situation en faisant que ton bras le plus faible permettent et puissent rattraper ton bras le plus fort. Donc ça, c'était tout pour le grand ensemble. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as le cas, n'espère pas mettre un pouce et de l'abonner. Et puis, je me suis dit à bientôt pour la prochaine vidéo.